Bonjour et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay, c'est la deuxième partie de cette vidéo sur les losers, de comment ne pas être un loser, on a vu plein de choses dans la première partie, qu'il fallait être entier, que le passé c'est le passé, il faut avancer quand t'es un homme, il faut pas aller au cinéma et que ton historique Youtube et Instagram ça dit ce que tu es, on avait une gentille dame après qui nous expliquait qu'il fallait faire un arbre des qualités, un arbre des défauts, il fallait plutôt se concentrer sur l'arbre des qualités et pas arroser celui des défauts, il faut mettre un DVD dans la chaudière, oui je me souviens, donc c'est ne pas ressasser pourquoi on est un loser, se justifier c'est une maladie aussi, on a vu que Headwalk c'est quand même être avant tout un loser, vraiment être un loser c'est la même chose, et plutôt se concentrer sur la spirale de la victoire, pas des mental râpés et ne pas se branler, ça j'ai bien noté aucun des deux, et surtout se dire qu'il y en a marre, il y en a marre, ok, et il faut se spécificier, il faut se spécificier avant tout et se concentrer sur ce qu'on sait faire pour être bon et pas faire ce que l'on est nul, ou alors il faut pratiquer parce que c'est par le mérite qu'on arrête d'être nul et un loser, merci Pipman pour le prime, et tu as le niveau de ce que tu mérites, et le top 1%, les hommes et les femmes ne sont pas pareils, il faut être stoïque, faire l'armée et souffrir avant tout, voilà, bon là finalement je vais te faire la moitié de ma conclusion que je ferai tout à l'heure mais bon c'est pas grave, il y en a marre, il y en a marre, ok, ok, et oui bien sûr le top 1% pour moi, comme l'on subtilement dit dans le chat, c'est la team live, mais franchement n'hésitez pas à rejoindre la team des 1%, la team replay, à venir en live, regardez tout ça, mardi prochain en plus, voilà, on commence les thématiques Halloween quoi, donc c'est fou, alors maintenant, celle-là elle est bien, franchement elle a l'air pas mal, vous allez rire parce que j'ai regardé le début quand je préparais la playlist, et il parle de Macron, ça vous aimez bien ça ? Ah merde, attendez, j'ai un problème dans ma, oulala, ça, ça va faire planter l'internet ça, aïe aïe aïe, ah oui ça, ça plante chez vous ça, ça c'est sûr ça, alors ça, alors ça, ça va pas là, alors je sais pas qui est cette personne, est-ce que c'est bon, est-ce que tout le monde a pu revenir et a pu, je suis désolé pour ces conditions de live encore une fois, là pour le coup, la team replay vous avez un petit avantage sur la team live pour une fois, c'est vrai que vous, vous n'avez pas de freeze, je veux pas vous dire ça à la team live, ne partez pas pour regarder le truc en replay en mieux, restez ici. Bon les gars, aujourd'hui, une petite vidéo que je n'avais pas envie de faire, non mais ça arrive, je préfère le dire, tu vois, mais parfois il faut... On dirait un peu Macron en plus. Je me sens obligé de la faire en fait, j'ai pas le choix, je me donne pas le choix, tu vois, c'est comme ça que je fonctionne maintenant. Alors la vidéo c'est comment arrêter d'être une victime et devenir acteur de sa vie, mais elle est en sorte victime. J'ai appris à fonctionner comme ça, j'essaye en tout cas, et donc je ne me donne pas le choix de faire cette vidéo. Merci Deosworld pour le sub que tu offres à... Vous faites un boulot de dingue mais c'est magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça toi, hein. Quand vous voulez. Merci mon ami. Et je te donne un petit double check. J'ai besoin que... Alors il parle au crâne là, je crois, il parle au crâne. Ça sort, et ça va dégouliner un petit peu, enfin ceux qui sont un peu sensibles, déjà moi je suis barbouillé, là t'as vu comme je suis pâle, non mais donc ceux qui sont un peu sensibles, vous pouvez aller vomir, mettez la vidéo en pause, et revenez après. Non mais simplement, oui j'ai intitulé la vidéo, comment arrêter d'être une victime et devenir acteur de sa vie, ah bah tout un programme, hein. Donc ça va être quoi ? Ça va être un petit coup de... Il est un peu énervé. Gueule. Un coup de pied dans la fourmilière, appelez ça comme vous voulez, mais je dois faire cette vidéo. Donc c'est... Bah récemment sur... Merci Belcombe pour le sub, merci beaucoup. Ma vidéo, pourquoi la vie est si compliquée, dans laquelle j'explique en gros que je doute, comme tout le monde, comme vous, tout le monde doute, tout le temps, ça fait de nous des humains, et finalement, bah c'est ça qui est beau aussi, c'est chiant, mais c'est beau. Et bien sûr, cette vidéo, si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir après celle-ci, et bien j'ai eu des commentaires plutôt positifs, hein, c'est une vidéo qui a plu globalement, mais j'en ai eu aussi quand même quelques-uns qui me disaient, ouais non, en fait, la vie est compliquée parce qu'on est dirigé par une minorité d'élite corrompue, ou alors, non, la vie est compliquée parce qu'on est tous des esclaves, il faut refondre tout le système, et c'est des choses que j'entends toute la journée, c'est des choses que j'entends, bah que je lis dans les commentaires, mais que j'entends au boulot, que j'entends dans la rue, que j'entends super... Comment le chat, il est un peu comme ça ? Le supermarché ? Ouais, le système, il faut... Non, mais tu sais, comme si on vivait à une époque abominable de dictature horrible, alors je sais que certains le pensent, et que je vais pas me faire que des amis en faisant cette vidéo, donc je prends le risque de la faire, tant pis, je perdrai des centaines d'abonnés, ou j'en gagnerai quelques dizaines, mais au moins ce sera dit, et les bons resteront, quoi. Non mais donc je dois être franc avec vous, si vous pensez que le système est le problème, de manière générale, vous vous mentez à vous-même, parce que c'est confortable. Écoutez le live, écoutez le chat, écoutez, vous vous mentez à vous-même. Il y a des choses qui vont mal, et qu'il y a des... C'est pas la faute du système, en fait. Il y a des problèmes sociaux, des problèmes sociétaux, il y a de la violence, il y a des agressions de temps en temps, il y a de l'inflation, il y a des conflits, il pleut de temps en temps, voilà. Mais penser que tout va mal et qu'il faut absolument tout changer, c'est inconsciemment cultiver un fantasme qui vous permet de vous plaindre et de reporter la responsabilité de votre vie sur d'autres. C'est chercher et trouver un bouc émissaire, un méchant qu'on peut pointer du doigt comme le responsable de notre mal-être. C'est attendre le grand soir, la révolution, l'homme providentiel qui enfin viendra nous sauver de la dictature macronienne. Et si je vous dis ça, c'est pas pour vous enfoncer, mais c'est pour essayer de vous sortir du trou, là, dans lequel vous vous êtes embourbé, du Yaka Faucon, Macron démission, je sais pas quoi. La spirale infernale de l'indignation et de la plainte permanente. Non mais rien que d'en parler, c'est vrai que ça me fatigue, mais t'as vu les cernes que j'ai ? Non mais c'est un sujet qui m'éprouve, franchement je suis épuisé. Parce que jusqu'à mes 33-34 ans, j'étais dans cette même spirale, tu vois, la spirale infernale de la plainte permanente, j'ai 36 ans, donc je peux te dire que je reviens de loin. Ah oui, c'est assez récent, mais en fait... Là, il parlait pas au crâne, il parlait hors champ, je sais pas qui. Non mais lui, il avait vraiment l'air bien. Chaque fois, je mets un peu le début, je mets un peu plus loin, et dès qu'il a mis, ah non, eh, Macron démission, ça c'est pour le chat. C'est une chaîne, il y a un an maintenant, et bien coïncide un peu avec ce moment où je me suis dit, merde, ah, je viens de passer 34 ou 35 ans presque, à penser que c'étaient les autres le problème, et à penser que si je n'arrivais à rien, ou si j'étais mal, ou si je n'allais pas bien, c'était toujours la faute des autres. Mais oui, réfléchis, quand t'es enfant et adolescent, c'est qui le problème ? C'est pas Macron, mais c'est tes parents. Eh oui, moi j'ai toujours pensé que mes parents... On dirait que si défend juste Macron. C'était le problème qui m'empêchait de faire ce que je voulais faire. Ce qui était pas totalement faux quand j'étais enfant et adolescent, en partie, mais c'est normal, sinon je serais devenu, je sais pas, pire que maintenant. Et puis, une fois que je suis parti de chez mes parents, j'allais pas mieux. J'allais pas mieux, et là je suis arrivé à l'université, et il y avait toujours un prof qui pouvait pas me lérer, forcément, tu vois. C'était lui le problème, c'était pas moi, forcément, tu vois. Et puis quand tu quittes l'université, il faut trouver un nouveau responsable à tes problèmes. Alors ça va être qui ? Ça va être ton patron, et si c'est pas ton patron, ça va être, je sais pas, ça va être les Arabes, puis ça va être les Juifs, puis ça va être Macron. Donc il y a toujours moyen de trouver quelque chose ou quelqu'un, la cause de notre mal-être, et de justifier le fait qu'on ne fasse rien, parce que finalement, on se complaît dans un fantasme d'un temps qui ne reviendra jamais, ou qui arrivera peut-être un jour, mais c'est un fantasme qui nous permet de baisser les bras, puisque quelqu'un d'autre doit venir à notre rescousse, et quelqu'un d'autre est responsable de notre malheur. Alors quand je parle de Macron, évidemment, c'est un exemple. Moi je suis belge, j'ai la politique, je m'en tape, mais t'imagines même pas. Quand je parle de Macron, quelqu'un d'autre doit venir à notre rescousse, et quelqu'un d'autre est responsable de notre malheur. Alors quand je parle de Macron, évidemment, c'est un exemple. Moi je suis belge, et la politique, je m'en tape, mais t'imagines même pas. Pourtant c'était ma formation de base, mais c'est le jour où j'ai compris. Vous voyez, j'ai fait un... Attends, il y a des retournements de situation de fou, attends, donc en fait du coup il est belge, donc il s'en tape de la politique, mais en fait c'est sa formation de base, de quoi ? Master en communication politique à l'ULB, et le jour où... J'ai un master en communication politique... J'ai compris qu'en fait j'étais le seul à pouvoir avoir un impact sur ma vie finalement. C'est ce jour-là que je me suis totalement désintéressé de la politique. Que j'ai arrêté... Ah, putain c'est intéressant comme parcours. Merci Jolyne Saucisse pour les deux mois. Il est rentré dans un truc développement personnel, machin... Et deux, je suis responsable de tout moi-même en fait. J'ai arrêté d'allumer CNews à 9h pour écouter Pascal Praud détailler un fait d'hiver et nous expliquer pourquoi la vie est devenue horrible, parce que t'as un type qui s'est fait rouler dessus à Lyon pendant une heure et demie là, et puis après le relais est pris par Morandini à 11h30 pendant une heure où t'as des politicards qui viennent s'écharper et se hurler dessus en direct avant d'aller dîner ensemble. Non mais je veux dire, oui, je connais, je connais, j'ai baigné là-dedans. Donc là les gars, je suis désolé, mais je dois mettre les pieds dans le plat, parce qu'il faut vous redresser, vous n'êtes pas beau à voir. Parce que les discours, tout va mal, il faut changer le système, ou du temps de la monarchie, ou du temps du Moyen-Âge, ah si on pouvait... Non mais sérieux ! Du temps de la monarchie, tu te lèges lait et tu mourrais à 25 ans, ça c'est sûr. Alors il y avait certainement des trucs géniaux, comme je ne sais pas, des nains qui venaient annoncer des trucs à la cour du roi avec une gouaille incroyable, tu vois, ça, ça devait être marrant. Mais globalement, je ne suis pas sûr que c'était si incroyable. Aujourd'hui, tu critiques Macron sur YouTube, t'es mis en avant. À l'époque, tu critiquais le roi, bon, c'était pas le même tarif, quoi. Alors je sais que ça en fait fantasmer pas mal, qu'ils sont un petit peu en manque de sensations, je comprends, tu vois. Mais il faut quand même rester objectif, quoi. De tout temps... On dirait une parodie, c'est vrai que c'est... Des gens qui espèrent une intervention divine, et des gens qui se prennent en main. À toute époque, tu as des nostalgiques du bon vieux temps... Il a fait sa vidéo, en fait, il applique les conseils de l'autre, il s'est levé, il fait, il y en a marre, il y en a marre, là. Et il a fait sa vidéo. Des gens qui se responsabilisent dans le temps qu'ils vivent. C'est trop facile d'être nostalgique d'un temps qu'on n'a pas connu. Et c'est parce que c'est facile qu'on le fait. Et que l'époque qu'on fantasme ait été meilleure ou moins bonne, c'est même pas la question. La question et le problème, c'est qu'on fouille dans des mondes... Franchement, je pense pas que c'est une parodie, franchement, je crois pas. Mais ça, en fait, je crois que c'est une chaîne qui se veut parler un peu philo, je pense. Je pense. Imaginaire. En fait, rêver du grand soir et attendre l'homme providentiel et se plaindre que tout va mal, c'est un peu comme se bourrer la gueule tous les soirs pour s'évader, quoi. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que parce qu'on est humain, on a tous cette tentation d'aller vers la facilité. Ah oui, il y a six jours, putain, oui. C'est de trouver une cause... postée il y a six jours. Ah ben voilà. ...extérieur à notre mal-être, que ce soit Macron, Israël ou l'Ukraine. Mais non, si vous fermez la télé et arrêtez de regarder les infos, ces causes n'existent plus. Elles sont totalement absentes de votre quotidien. Elles n'ont quasi aucun impact dessus. Et là, vous vous retrouvez face à vous-même. Et c'est là que ça devient difficile. En fait, la pente naturelle de l'être humain, c'est de vouloir un guide, d'attendre un guide. Mais un guide dont on se plaindra, évidemment. Le guide, en fait, c'est l'envie de retrouver nos parents, dont on se plaignait à volo, mais sans qui on aurait été incapable de faire quoi que ce soit. Et vous pouvez attendre toute votre vie que le monde change. C'est vrai que c'est vrai qu'on dirait du davantage. Que le monde vous change. Le problème, c'est qu'avec cette mentalité, vous serez toujours insatisfait. Parce que ce ne sont pas tellement les circonstances qui vous déplaisent, mais c'est votre état d'esprit qui vous fait voir toutes les choses telles que vous les voyez. Quelles que soient les circonstances, si vous gardez cet état d'esprit, vous serez toujours insatisfait. Il y en a un qui disait, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et ce n'était pas un extrémiste néolibéral, c'était Gandhi. T'as vu sa tête ? Se responsabiliser, ce n'est pas se dire... T'as vu sa tête ? C'est dire que tout ce qui nous arrive est de notre faute, ou qu'on peut tout changer à condition de le vouloir. Pas du tout. Mais c'est se comporter dans le monde de façon active et plus passive. Son argument, t'as vu sa tête ? C'est arrêter de reporter la faute sur les autres. Déjà, regarde-le. Essayer de prendre un peu les reines en main pour devenir un peu acteur de notre destinée. Et il y a plein d'exemples comme ça... T'as vu à la tête de Gandhi. ...au quotidien qui peuvent nous indiquer, nous aider à comprendre si on a plutôt une mentalité d'assisté, de victime ou d'acteur. Par exemple, si tu descends dans le hall de ton immeuble et qu'il y a un sac poubelle qui traîne, tu passes à côté en disant, pas vu, pas pris, t'es dans la première catégorie. Et si tu prends le sac poubelle et que tu vas le mettre dans le conteneur à poubelle, finalement, tu te mets dans la deuxième catégorie. C'est des toutes petites choses, mais qui permettent finalement de faire aller les choses beaucoup mieux de manière globale. Un autre exemple qui me parle beaucoup et qui va encore pas plaire à toi... Ça se parle dans tous les sens. ...c'est l'algorithme YouTube. On se plaint beaucoup de cet outil hyper intelligent qui est là pour nous faciliter la vie en nous proposant des contenus similaires à ceux qu'on a déjà regardés et à ceux qu'on a déjà aimés. On s'en plaint parce qu'en fait, ça nous cloisonne apparemment dans certaines thématiques, tu vois. Et c'est un petit... En fait, c'est un comportement de consommateur blasé, tu vois. C'est comme si on te mettait des plats sous les narines et tu disais, « Oh non, pas aujourd'hui. Ça, j'en ai déjà eu hier. » Tu vois, c'est un comportement de consommateur qui a trop bouffé, quoi. Enfin, si c'est si horrible d'avoir des suggestions de contenus, tu peux faire tes propres recherches toi-même. Je veux dire, c'est ouvert, tonne-bas. Et tu peux même créer... Franchement, je... ... tes contenus, toi. En fait, je commence à l'apprécier d'une certaine façon. Mais ça demande un petit peu plus d'effort. Parce qu'il n'y en a vraiment rien à foutre. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus facile de cracher dans la soupe qu'on nous sert que de créer une bonne soupe. Il y a toujours eu des soucis. Il y en aura toujours. Mais même pendant la guerre, tu avais toujours deux catégories de personnes. Ceux qui se disaient que c'était foutu et « Ah, le bon vieux temps. » Et ceux qui se disaient « On va résister, on va se prendre en main et on va être acteur du truc et on va essayer de s'en sortir. » Et ce qui est génial, c'est qu'on peut passer de la catégorie « Assister, victime » à la catégorie « Acteur ». Mais c'est super dur de sortir de la première une première fois. Et en général, quand on est dans la première, le discours que je tiens là est tout à fait inaudible et amène à laisser des commentaires haineux. Donc, allez. Le chat, justement, qu'il ne comprenne rien. C'est parce qu'on est tous des victimes, je crois. Lâchez-vous. En fait, la majorité d'entre nous et moi le premier, passons notre vie avec cette tentation de vivre petitement avec une mentalité de « pas vu, pas pris », tu vois, en se faufilant comme ça dans la vie, en espérant que notre médiocrité ne soit pas trop remarquée. En étant fourbe, en ne travaillant que quand on nous regarde, en laissant les autres décider pour nous et en se plaignant de leurs décisions, en souriant à ceux qu'on craint pour ensuite les poignarder dans le dos en vivant une vie minable, éteinte, craintive et en restant une victime éternelle. Pour ma part, j'ai eu un déclic à un moment qui m'a fait me dire « Écoute, ça fait 34 ans que tu attends, il ne se passe rien, il y a peut-être quelque chose à changer. » C'est ce jour-là, en fait, que j'ai compris que si je ne changeais pas ma façon de voir les choses, mes lunettes, mon état d'esprit, eh bien, rien ne changerait jamais. C'est le jour où j'ai compris que je risquais de passer ma vie minable, souffreteux et perpétuellement insatisfait que j'ai arrêté d'attendre que le monde change, en fait. Et tout à coup, je l'ai trouvé beaucoup infa... Il est blasé sur... Quand vous voulez. Merci, mon ami. Il est complexe, un personnage écrit de manière... Je vois, j'arrive à... C'est compliqué, c'est compliqué. Il lâche plein de trucs comme ça, décousus, qui ne sont pas liés ensemble. Il a fait d'abord quand même, c'est une réflexion, on voit qu'il a fort, fort réfléchi à l'aspect d'accuser les autres trucs et puis que, voilà, le monde ne va pas changer donc c'est bon, vas-y, je m'offre les conditions pour que machin. merci, gagou gagak pour le sub que tu offres à Eratos. ... ce monde qu'il me paraissait auparavant et j'ai compris qu'en fait, ce qui était fade, c'était pas le monde, c'était mon regard sur ce monde. Alors, faut le dire vite et je ne suis pas en train de me poser comme un parangon de vertu ou de sagesse, que sais-je, ouais non, j'ai tous les vices, on en parle souvent. Il a son crâne qui a rigolé. Je suis bien. Mais ce que je vous encourage à faire, c'est d'essayer d'être honnête avec vous-même et d'identifier vos automatismes de pensée qui vous maintiennent dans une position de victime et d'assisté. Oui, il y a des problèmes dans la société, mais non, ces problèmes ne sont pas la cause de tous vos malheurs. Essayez d'être honnête avec vous-même pour sortir de la résignation dans laquelle vous vous êtes enfermé et pour vous lever et pour enfin mettre toutes ces causes de côté. Commencez à prendre votre vie en main à un niveau individuel parce que c'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire ainsi qu'à votre entourage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like. Si vous ne l'avez pas aimée comme dirait l'autre, n'oubliez pas de dislike et puis laissez un petit commentaire pour me dire le déclic qu'elle a pu créer chez vous et pour me soutenir et si vous voulez aller plus loin, mon livre. Premier lien dans la description. Libre, c'est le nom du livre de Théo. Libre et bien emmerdé, lui il a rajouté. Petit traité de philosophie à l'usage du millénial. J'ai envie d'avoir ce livre. Petit traité de philosophie à l'usage du millénial. Libre et bien emmerdé. Putain ! Bon ben voilà comment arrêter d'être une victime. En gros, il a rejoint quand même l'avis des autres donc évitez de se plaindre sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. En fait, j'arrive à comprendre quand même leur logique sur... Bah oui. En fait, lui il est moins extrême sur le truc qu'il dit quand même bon, il y a des problèmes mais comme ils pourront jamais... En fait, il est concret, il est pragmatique et comme ils pourront jamais changer, du coup, agis sur quoi tu peux agir c'est-à-dire ton propre environnement mais du coup, ça engage à... à... à moi de te réoccuper effectivement de ce qui ne va pas de manière plus grande. Ce gars est le génie qui a composé le mythique générique du JDG donc en conclusion un peu de respect quand même. Mais non. Mais non, tu ne vas pas me dire que ce gars-là, là, on vient d'écouter là parler de ça, c'est lui qui a... qui a fait le générique de JDG. C'est lui, il y en a écrit et il est crédité dans le générique. Non mais c'est un homonyme. C'est un homonyme. C'est un homonyme. Il n'y a pas cette tête-là. Non, non, c'est lui. Impossible. Bon, on ne saura jamais. Ah ! Il y a une femme, il y a une femme. Comment arrêter de se sentir nulle et inintéressante ? C'est parti. C'est parti. Attendez, c'est vrai, j'ai cru que c'était une blague. Bah, il s'appelle sûrement juste pareil. Pourquoi je me sens nul par rapport aux autres ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Haute Froger, votre coach experte en épanouissement personnel. Alors, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous vous sentez nul. Vous avez l'impression d'être moins bonne que les autres, de ne pas être à la hauteur, de faire des choses, mais... Écoutez, mesdames, il y a enfin une vidéo quand même sur le thème. Allons-y, quoi. Mais ça va être comme celle au début qui était plus gentille qui va dire « Voilà, vous n'avez pas trop confiance en vous, pas de souci. » « Ce n'est jamais assez bien. » « Alors justement, dans cette vidéo, je vais vous... » C'est... Ouais, non, mais voilà, voilà, quand même. C'est vrai... C'est vraiment lui, mais c'est complètement fou du coup. Vous expliquez trois raisons qui sont à l'origine de ce sentiment d'être nul et de ne pas être à la hauteur. Mais avant toute chose, si vous en ressentez le besoin, je vous invite à cliquer sur le petit « i » juste... On dirait qu'on ne peut parler qu'à son genre. Oui, c'est vrai que du coup, la scène femme, elle parle à mesdames. En haut de la vidéo... Alors apparemment, Ketis Kat a épinglé la preuve que c'est lui qui a fait le générique de J.D.G. Pour pouvoir accéder au sondage que je vous ai préparé afin d'obtenir un bilan personnalisé avec moi. Alors comme je vous le disais, si vous vous sentez nul, pas à la hauteur et que vous avez l'impression de ne faire jamais assez bien... Ce sera dans mon titre de replay, ça, alors. Le compositeur... dit le compositeur... le gars qui a fait... Il faut un cours. Le gars qui a fait le générique de J.D.G. dit d'arrêter de se plâtre de Macron. C'est trop long. C'est trop long comme titre. Par rapport aux autres et à ce que font les autres. Et bien justement, il y a trois raisons à ce sentiment de nullité. Alors la première raison, c'est que vous manquez d'estime de vous-même. Vous n'avez pas conscience de votre valeur. Et à partir de ce moment... Le potage I.D.G. s'énerve... Je ne sais pas. Si vous n'avez pas conscience d'autre valeur... Je vais avoir des problèmes encore. Forcément, vous avez l'impression que ce que fait les autres, c'est toujours mieux que ce que vous vous faites et qui vous êtes. Et justement, j'arrive au deuxième point. Le deuxième point, c'est qu'en général, quand on se sent nul et pas à la hauteur, on a tendance à se comparer aux autres. Alors si vous vous comparez aux autres, sachez que... Elle dit la même chose que l'autre ? Ça ne va pas améliorer du tout votre estime de vous-même parce que... C'est intéressant quand même. On voit que quand même dans toutes les vidéos qu'on a vues, quand c'est les hommes, ils ont les mêmes points. Donc arrêtez de se branler et avoir de l'argent. Et c'était quoi ? Arrêtez de regarder TikTok. Et là, l'autre dame de tout à l'heure, elle disait un peu pareil. Donc arrêtez de se comparer aux autres. Il n'y avait pas la notion de comparaison chez les hommes parce que justement, eux, ils vont inviter à se comparer aux autres parce qu'il y a une notion de compétition et de surpasser les autres hommes tandis qu'elle, elle est plus sûre. Il n'y a pas de notion de se comparer en fait. C'est intéressant. Vous êtes sûrement focalisés sur ce que les autres arrivent à faire mieux que vous et vous êtes focalisés sur ce que vous n'arrivez pas à faire, sur les défauts que vous trouvez que vous avez. Donc, ce n'est vraiment pas le bon point non plus pour pouvoir vous sentir bien. Alors, ce qui est important, c'est vraiment de changer votre regard. Oui. Sachez qu'il n'y a pas de personnes qui sont meilleures que les autres. Nous sommes tous différents et nous avons tous des qualités et des défauts. Donc, essayez de regarder vos qualités plutôt que vos défauts et cessez de vous comparer aux autres. On dirait vraiment qu'elle a appris le texte de l'autre vidéo. Est-ce que vous vous faites du mal ? Et enfin, la troisième chose qui fait que vous vous sentez certainement nul par rapport aux autres, c'est que vous devez avoir un niveau d'exigence vis-à-vis de vous-même qui est très élevé. Je ne reviens toujours, pas pour le générique. C'est vrai que c'est marrant. Évitez d'être... Et le gars est très marrant. Le gars est très marrant. Voilà. Justement. Voilà, il a ses opinions. Il a ses opinions. On est en train de vous juger parce que c'est la même chose. Quand vous vous jugez, vous vous faites du mal. développez la bienveillance envers vous. Vous faites de votre mieux. Si vous aviez pu faire différemment, vous auriez fait différemment. Donc, si vous avez agi ainsi, si vous avez fait de cette manière... trois choses qui vous font avoir ce sentiment de nullité par rapport... Ah non, mais c'est ça, c'est ça ma miniature. C'est juste la tête de Gandhi. J'ai écrit, t'as vu sa tête. Elle serait la miniature. ...aux autres. Un, vous banquez d'estime de vous-même et vous n'avez pas conscience de votre valeur. Deux, vous vous comparez beaucoup trop aux autres et vous vous focalisez sur vos faiblesses plutôt que sur vos qualités. Après, ça fait sens. À chaque fois, c'est comme celle de tout à l'heure. C'est le truc le plus singe, le plus évident. On n'est pas sur genre compétitivité, machin, arrête d'être un loser, il faut que tu te réveilles et tout. C'est plus, ben voilà, pourquoi est-ce que tu te sens nul ? Parce qu'en gros, tu vas te comparer et tu vas te concentrer sur tes défauts. Freeze. Au lieu de te concentrer sur ce que tu maîtrises peut-être et être fier de toi avant tout. C'est simple, en fait. Coucou Emodem qui nous donne un petit sub de sept mois. Coucou, let's go. Les trois, vous êtes très exigeantes avec vous-même et du coup, vous ne vous passez rien. Il est temps de fermer la roromatique. J'avais oublié que j'avais programmé ça. J'avais programmé Alexa qui dit comme la fin des émissions de Blabla, qui dit Roro, les viewers sont fatigués. Et elle éteint toute la lumière pour dire qu'il faut stopper le live. Ah, c'est pas grave, on continue, on continue. Alexa, allume le bureau. Soyez plutôt plus... Mais il faudra quand même que je prenne l'habitude parce que vraiment, je veux vraiment qu'on ne dure pas plus tard que minuit. Mais là, ce soir, on a énormément papoté au début et puis j'ai traîné, machin. On a deux heures et demie de live, en fait. Mais je devrais les commencer un peu plus tôt maintenant. Plus douce et plus bienveillante, vous faites de votre mieux. Je dois me lever tôt demain parce que maintenant, je me lève tous les jours en même temps. On crée rien, on se lève à... Je sais... C'est à 28 heures, quoi. Alors, j'espère que cette vidéo vous a permis de prendre conscience qu'en fait, c'est votre regard sur vous qui vous donne l'impression d'être nul et que ce n'est pas la réalité. Moi, je suis plus d'accord avec ça. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste sur le petit bouton. Les hommes t'expliquent comment écraser les autres et les femmes... Ah, écraser les autres et les femmes t'expliquent qu'il faut changer son image de soi. Ça me semble vachement plus sain ce qui est là. Ça a l'air vraiment dans la positivité, même pas une positivité toxique bizarre, juste... Et pas non plus trop occupe-toi de toi-même, fixe-toi tes objectifs. T'es comme l'autre qui disait, va faire de la muscu et serre-toi de ta colère. Ça a l'air plein de choses qui me stressent. Là, ça a l'air bien, quoi. C'est... Voilà. Bah, écoute, il y a des gens qui font mieux. Bon, ça ressemble... C'est vraiment le plus proche qui disait ça, c'était Jean Laval tout à l'heure qui disait, voilà, toi aussi, t'es bon. Toi aussi, t'es bon à faire de la guitare et quelqu'un d'autre... S'abonner en bas de la vidéo pour pouvoir recevoir tout le monde. On dirait des mots du psy. Voilà. Me relancez pas sur les psy. Je fais mes prochaines vidéos directement dans votre boîte mail. J'ai pas dit qu'il disait des évidences. si vous en ressentez le besoin, si vous ressentez le besoin d'être accompagné, je vous invite à remplir le sondage en cliquant sur le petit i juste en haut de la vidéo, comme ça, vous pourrez obtenir un bilan personnalisé. Allez, rempli le sondage pour un bilan personnalisé. Arrêtez d'être trop gentil. Ah oui, ça, c'est celle de Yann Piet. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un problème qui touche énormément de personnes. Je l'aime bien. Que ce soit vous. Ça conseille pour arrêter d'être trop gentil et se faire respecter. Donc c'est pour arrêter de se faire respecter, du coup. Ou un ami, un colère. Non, mais après, du coup, j'ai continué le thème en me disant, bon, il faut creuser. Est-ce que, en fait, quand on sent un loser, c'était sur le niveau de l'estime de soi ? Du machin, voilà. Mais non, ça peut être aussi parce qu'on se sent loser, parce qu'on se fait marcher sur les pieds. Est-ce que c'est parce qu'on est trop gentil qu'on est trop faible, etc. Voilà. On ne sait pas se faire respecter. Yann Piet, il va nous expliquer comment on fait. Collègue, un membre de votre famille, je suis sûr que vous y avez déjà été confronté. Je veux parler des gens qui sont trop gentils, qui disent oui à tout. Ça conseille pour devenir plus individualiste. mais c'est un peu ça. Parce que, en fait, moi, dès que j'entends ça, j'entends vraiment les gens qui disent, tu sais, souvent, et que c'est faux, les gens qui disent le plus de, mais moi, en fait, je n'arrive pas. Mais moi, je ne pense jamais à moi, en fait. Tout le temps, je suis là pour faire plaisir à tout le monde. Je ne m'occupe que des autres et tout. Je n'arrête pas tout le temps de machin et tout. Et à tout le monde. Déjà, je ne crois pas que c'est vrai. Et si c'est le cas, en vrai, People Pleaser. People Pleaser, mais sûr, voilà, People Pleaser. Désolé, il n'y a pas d'équivalent en français, donc c'est une expression que je vais utiliser beaucoup dans cette vidéo. People Pleaser, People Pleaser, People Pleaser. C'est un trait de caractère qui a ses avantages. Une personne hyper... Fasse-moi le bruit, il y a peut-être un raguidor, là. ...super gentille, c'est toujours agréable. Et quand elle tombe sur quelqu'un comme elle, les deux peuvent en tirer un bénéfice mutuel. Mais il existe surtout de gros inconvénients... Ah oui, c'est le mec qui a fait le générique de What The Cut, mais c'est... Être trop gentil. Les People Pleaser vont avoir tendance à ne pas s'affirmer et par conséquent à ne pas développer leur personnalité. Et au final, ils ne vont pas développer leur potentiel intérieur. Et ce qui est un problème à la fois pour eux, mais aussi pour les personnes avec qui ils interagissent. Par ailleurs, les People Pleaser font toujours passer l'intérêt... C'est vrai que sa plante est en ultra bonne santé, elle est super bien éclairée, en plus, il y a une lampe exprès pour la mettre en valeur, c'est très très beau. ...séret des autres avant le leur. Du coup, être trop gentil, c'est souvent une attitude malhonnête. C'est entre guillemets une stratégie de survie qu'on développe en étant jeune et qui fait qu'on préfère dire oui à tout et à tout le monde plutôt que d'entrer en conflit avec quelqu'un. Même lorsqu'on n'est absolument pas d'accord. C'est intéressant de voir ça comme ça. Du coup, je vais vous aider à identifier un People Pleaser, vous allez pouvoir voir si vous en êtes un, en vous donnant six traits de caractère qu'on attribue généralement à ces personnes. Et ensuite, on verra comment on peut apprendre à s'affirmer en appliquant quelques méthodes au quotidien. Il part sur le principe que comme lui, il n'y a rien à foutre des gens. Les gens qui seraient gentils et bienveillants, c'est en fait une forme de malhonnêteté parce que personne n'est réellement gentil au fond et que c'est une stratégie de survie comme une autre. Et qu'on revient finalement dans le même cas à une survie de soi avant tout. C'est parti pour les six traits de caractère. On commence avec le trait numéro un. Ils ont grandi avec des parents très, très exigeants. Les psychologues sont assez d'accord là-dessus. Quand on grandit dans un environnement où toute tentative d'affirmation de soi est tuée dans l'œuf, on a tendance à devenir un People Pleaser. On va dire oui à tout par peur de décevoir et par peur des représailles. Trait numéro deux, ce sont des personnes qui ont peur du conflit et qui vont chercher à l'éviter à tout prix. Je peux concevoir qu'en effet, les People Pleasers sont des gens qui ont peur du conflit. Après, moi, je n'aime pas le conflit. Je ne suis pas du tout un People Pleaser. Je vais plutôt éviter d'être là. C'est par exemple cette personne qui est au travail va accepter d'aller faire cinq heures de photocopie au sous-sol avec une pauvre ampoule électrique au-dessus de la tête plutôt que d'éviter d'affronter son boss et d'oser dire non. Trait numéro trois, il n'est... Tu peux clairement... Ah oui, mais c'est ça qui va apprendre justement. Comment on fait pour ne pas être un People Pleaser mais sans forcément non plus... Tu peux ne... Sans avoir le conflit, tu peux faire... Ouais, non, désolé. Ils ne s'agissent pas de la même manière avec tout le monde. Par exemple, en présence d'une personne à haut statut social, ils vont rire à absolument toutes les blagues, même celles qui ne sont absolument pas drôles. Et il y a une illustration assez légalote de ce type que je suis en train de vous décrire. C'est dans les Walt Disney, on a toujours le méchant et autour du méchant, on a un People Pleaser qui va tourner autour, qui va appuyer tout ce que le méchant dit. Oui, maître, oui, Jaffar, Jaffar. J'attendais que ça. J'attendais qu'il l'imite. Je voulais qu'il le fasse c'est le fait. Hé, minute, Jaffar ! Il est génial ! On dit, oui, maître, oui, Jaffar, Jaffar. Hé, minute, Jaffar ! Ça pourrait être toi, cette aboroutie de Marie ! Trait numéro 4, ils portent un masque au quotidien. C'est-à-dire que leurs paroles, leurs actions et leurs interactions sociales sont souvent en décalage avec leur voix intérieure. Trait numéro 5, ils ne choisissent rien et ils n'ont jamais le dernier mot dans une décision. C'est le truc typique de ceux qui répondent comme vous voulez tout le temps quand on propose un restaurant ou une activité. Trait numéro 6, ils s'excusent tout le temps même quand ils ne devraient pas ou qu'ils n'ont rien fait de mal. Ok, ça, j'ai ça. Ça, j'ai ça et je n'aime pas aussi faire des choix. Non pas parce que je n'ai pas l'idée du choix mais parce que j'ai peur après si tu fais le choix tu deviens mettre de la situation. C'est-à-dire que s'il va se passer ensuite tu en es responsable et puis du coup si c'est nul bon, voilà, je préfère qu'on choisit. Ça, c'est vrai que c'est ok, ok, ok. Exemple, je me fais bousculer dans le métro et je vais dire pardon alors que je ne faisais rien de mal et que je n'ai même pas bougé et que c'est l'autre personne qui m'est rentré dedans. Ouais, mais souvent dans ces contextes-là les deux personnes disent pardon en fait. Voilà pour les 6 traits qui vous permettent d'identifier les people pleaser et savoir si vous-même vous en êtes un. Alors bien sûr, si vous ne vous êtes reconnu que dans une ou dans deux propositions ça ne fait pas de vous un people pleaser. C'est l'accumulation et le fait que vous ayez répondu quasiment oui à toutes les propositions qui fait que vous avez un problème d'affirmation de soi. Vous allez me dire maintenant pas plaire après Roro. C'est pas ça mais tu vois genre si je donne un exemple. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Vous allez vous reconnaître là-dedans. On doit choisir tiens, on va voir un film. Je ne sais pas. On va regarder un film. Je préfère de loin que la personne choisisse le film et au pire bon j'aime pas trop et voilà que genre je choisis et pendant tout le long je vais faire ah putain et sûrement que la personne n'aime pas voilà c'est de ma faute si on regarde ça voilà et j'aime pas ça ça me stresse après. Vous voyez ce truc-là ? C'est déjà une grosse étape mais il faut C'est un peu être un people pleaser ça. ...de chercher à passer du tout blanc au tout noir. On n'a pas envie de passer de monsieur trop gentil à monsieur trop connard parce que c'est quelque chose que vos interlocuteurs ne vont pas supporter. Ils vous connaissent comme monsieur trop gentil et si vous devenez monsieur trop connard ils vont absolument avoir envie de vous remettre dans le rôle qu'ils vous ont déjà attribué. C'est un peu comme ce type qui découvre que pendant toute son adolescence il a été beaucoup trop gentil avec les femmes et qu'elles en ont abusé et quand il a cette révélation il n'y a pas de mal à préférer choisir parce qu'en fait si tu es sûr de toi et de ton choix aussi du coup tu peux te dire je vais aussi offrir un bon moment à choisir ce film par exemple ou même si la personne n'aime pas je pourrais parce que moi j'ai choisi un truc super moi ça c'est une question de voilà aussi Il part dans une vendetta personnelle ça part en un sel attendez faire preuve de manipulation c'est aussi savoir respecter les autres sans oublier de se respecter soi-même et enfin c'est parvenir à des accords qui vont convenir à tout le monde et pas seulement à vous par la discussion l'échange la logique la rhétorique mais aussi et surtout la bonne empathie maintenant je vais vous donner 5 trucs que vous allez pouvoir utiliser au quotidien qui vont vous aider à sortir je suis trop une people pleaser mais moi je trouve que les gens qui se définissent comme people pleaser moi je trouve ça un peu réflexe parce que je trouve que ça fait partie des choses que d'autres gens peuvent dire que tu l'es mais si tu dis trop toi-même que tu l'es je sais pas bizarre un peu le premier c'est affronter sa peur de décevoir ne jamais oublier que les gens ne sont pas en carton parce que peut-être je trouve que c'est quand même un espèce de défaut dans lequel il y a des qualités par exemple vous êtes une femme et votre mec vous restez enfermé à jouer aux jeux vidéo alors que vous lui proposez des sorties et des restaurants depuis un moment mais vous n'osez pas vous imposer j'arrête de me soumettre et je lui explique clairement tu es probablement fatigué mais pendant notre couple et parce que tu passeras sûrement un meilleur moment fais l'effort ça me fait plaisir et ça te fera plaisir aussi j'insiste vraiment tu verras que tu ne le regretteras pas un autre exemple typique ça je sais pas faire le truc qu'il a imposé le resto il a fait allez ça me fera plaisir viens tu verras que tu ne regretteras pas et tout oh putain il est 19h et votre boss vous redonne genre vraiment t'es sûr t'es sûr vraiment parce que sinon on peut on peut rester mais non mais vraiment t'es sûr une pile de taf arrêtez de vous sacrer je suis en train de dire moi même que je suis un people pleaser j'ai dit qu'il fallait que les gens qui le disaient qu'il était ok je comprends que tu te tues pour ta boîte et que tu adorerais que tous tes salariés fassent la même chose mais moi j'ai une vie sociale j'ai une vie de couple à préserver mais si je te dis oui maintenant je vais le faire à contre coeur je vais mal le faire et je vais venir demain en tirant la gueule et je vais pas avoir envie de faire mon travail deuxième conseil essaye de comprendre et de résumer oralement le point mais tout là moi je trouve que les mêmes choses ne s'appliquent pas dans la vraie vie et dans le travail moi je trouve que je trouve qu'il y a plein de trucs et de réactions et de systèmes et de manières dont tu dois gérer les choses ou je trouve ça tellement pas pareil dans un contexte professionnel que dans la vie privée point de vue de l'autre ou là à l'inverse j'ai pas du tout de mal dans le contexte professionnel j'ai l'impression ça découle à la vie privée je trouve ça tellement plus compliqué je trouve une empathie saine à haute voix je prouve à mon interlocuteur mon interlocutrice que je comprends sa problématique je suis donc alors tout à fait légitime pour lui exposer la mienne conseil numéro 3 se forcer à faire quelque chose dont on a peur par exemple vous êtes au supermarché et on vous double je trouve que les règles sont plus claires c'est ça que je veux dire le travail c'est bon il y a des règles ok machin tu vois il y a un truc les repères sont là plutôt que de faire semblant de ne rien avoir vu et de bouillonner intérieurement interceptez cette personne et dites lui avec le plus grand acte possible excusez moi mais j'ai l'impression que vous êtes passé devant moi je sais c'est un petit truc mais comment c'est petit vous n'avez rien à perdre ce que vous cherchez à faire c'est à être congruent moi je l'aime bien et pourtant il est dans la séduction mais je sais pas aligner vos émotions vos opinions et vos actions j'aime bien quand il a imité le sbire du méchant vis-à-vis des autres personnes alors peut-être que cette personne ne vous a pas vu mais peut-être qu'elle vous a vu en tout cas vous vous allez progresser dans votre capacité à vous affirmer et à vous aligner quatrième conseil reconnectez-vous avec votre voix intérieure un people pleaser en fait il fonctionne en pilote automatique c'est comme une tesla elle vous demande pas pour changer de voix et bien vous allez répondre oui ou non sans même réfléchir donc ce que je veux que vous fassiez c'est que la prochaine fois que vous allez dire oui à quelqu'un que vous fassiez raisonner ce oui à l'intérieur de vous ça va vous réhabituer à penser ce que vous êtes en train de dire et à vous reconnecter à votre voix intérieure cinquième conseil c'est vrai dis pas trop de bêtises c'est juste beaucoup plus compliqué que ça mais ça va oui après c'est une vidéo maintenant on pourrait dire de comment des gens peuvent se permettre de dire je fais une chaîne et je sais comment fonctionnent les gens et je vais expliquer comment il faut agir et tout ça enfin je veux dire je trouve qu'il y a quand même qui est vraiment pertinent à faire ça en fait mais à la fin de la journée prenez une feuille de en comparaison la dame à dinde dit qu'il faut pas se comparer aux autres mais on peut les comparer entre les gens de ce soir et bah bon ça va à lui les situations où vous avez cédé vous avez dit oui alors que vous n'auriez pas dû ce genre de petit exercice répéter régulièrement ça va vous permettre les métaphores la technologie c'est David Laroche qui fait ça les situations les contextes dans lesquelles vous avez l'habitude de craquer et ça va mieux vous y préparer pour la prochaine fois pratiquez ces exercices au quotidien vous allez voir vous allez gagner petit à petit en qualité de vie et en authentique ce que j'aime bien c'est qu'avec le temps Yann Pét il est moins sorti du truc séduction homme vers femme etc et plus sur juste d'être humain à être humain et juste les interactions sociales en général je me dis si ça file des petits coups de pouce quand même à des gens ça va pas l'air d'être trop toxique voilà pourquoi pas je sais pas j'en sais rien je trouve ça toxique les people pleasers sont perçus comme des personnes peu honnêtes en réalité quelqu'un qui dit oui à tout c'est pas possible cette personne elle peut pas tout le temps avoir envie de tout faire elle peut pas tout le temps être en train de passer un bon moment on a envie de sentir que parfois vous allez dire non et quand vous allez agir ainsi les personnes vont commencer à davantage vous respecter parce qu'elles vont voir ouais voilà mais oui mais par contre le fait qu'il lance ça sur l'aspect de se faire respecter tu sais il y a un côté en effet un peu oui bon je sais pas si c'est l'angle qu'il aurait dû prendre je ne sais pas je ne sais pas allez Yann Piède t'inquiète pas ah oui celle là je l'ai vu tout à l'heure la voix elle est dingue la miniature il est juste écrit je suis une grosse merde et je vous jure ce n'est pas une parodie on a déjà entendu sa voix dans d'autres trucs on a déjà regardé dans des vidéos de motivation attention c'est parti ça devient dur ça devient dur pour mon internet il ne charge même plus les vidéos à chaque fois que je charge une vidéo je perds des images du live tu t'es déjà senti comme une grosse merde est-ce que tu t'es déjà senti comme une grosse merde est-ce que tu t'es déjà senti coupable à un point tel que tu finis par te détester par te haïr toi-même si oui alors regarde ça et d'habitude dans les autres vidéos il n'y a que sa voix il avait fait de la vidéo de motivation où il commençait à crier et qu'il parlait derrière et tout je ne vais pas te mentir je passe une période où je me déteste où j'ai l'impression d'être une grosse merde c'est dur je suis dur avec moi-même mais il y a une raison particulière tu vois au début de l'année précédente j'avais décidé de me mettre au sport et de m'y mettre sérieusement je voulais voir un changement une transformation on pousse des mecs sur des chariots et pendant 5 mois je me suis entraîné j'avais un coach et franchement après 5 mois j'étais trop fier de moi pourquoi ? déjà parce que j'avais fait l'effort et j'étais fier de moi parce que j'avais respecté mon engagement et je me sentais super bien dans ma peau et au fait j'étais tellement dans baigné dans une émotion positive que tu pouvais pas m'arrêter de faire du sport ça va faire mal au bas du dos ça quand même je voulais en faire j'étais addict moi mes lombaires là ma sciatique addict drogué au sport mais vers la fin du mois de juillet j'ai commencé à arrêter une semaine pourquoi ? parce que j'avais du boulot et j'avais des choses à faire ensuite la deuxième semaine je l'ai raté aussi mais j'avais toujours une bonne excuse et de semaine en semaine je ne faisais rien parce que j'avais toujours cette bonne excuse qui m'accompagnait le sport et puis ces semaines se sont transformées en moi pour finir en 6 mois pendant 6 mois j'ai rien foutu j'ai mangé comme un porc ah merde et ça me pend au nez c'est pour ça que je me sens comme une grosse merde ah ouais la merde on dirait une pub on dirait une pub et que c'est le pas de choc à la fin pour un un parfum que je me sens comme une grosse merde 6 mois j'ai rien foutu j'ai mangé comme un porc et c'est pour ça que je me sens comme une grosse merde la merde j'avais un ami qui malheureusement nous a quittés ah merde et il était gros il était gros il le savait et il l'assumait et tu vois un jour on avait discuté et il m'avait dit mais c'est quoi ces images Aziz je vais pas te mentir je suis pas bien dans ma peau c'est pas bien d'être obèse d'être trop gros et c'est vrai que moi même je me sens pas bien dans ma peau aujourd'hui parce que je sais que j'ai pris du poids parce que je sais que j'ai pas fait de sport et je me sens pas bien à l'intérieur c'est pas grave t'inquiète quand je mets un pantalon j'arrive plus à fermer la ceinture c'est un peu dur j'ai acheté des nouveaux pantalons j'arrive plus à les mettre il se confie par contre là il ouvre son coeur et au fait il y a une émotion négative qui qui te traverse et tu te dis mais si seulement durant ces 6 mois j'avais fait un peu de sport genre 2 ou 3 fois par semaine ça aurait été suffisant ouais juste se maintenir un petit peu en forme quoi voilà mais quand tu penses à ça tu te sens encore plus coupable bah ouais parce que tu te dis mais dans le fond j'aurais eu le temps de le faire j'aurais eu le temps de caler même 20 minutes ou 30 minutes pour faire un peu de sport et je l'ai pas fait là on est sur quelqu'un qui nous apprend pas comme les autres à faire le sport mais qui est victime des autres vidéos qu'on a vu avant voilà il a trop mis dans sa tête que c'était le centre de tout qu'il fallait faire plein de sport et tout et il a arrêté parce qu'il avait pas le temps parce qu'il y avait d'autres trucs à faire et qu'il avait pris l'habitude de faire du sport trop tous les jours alors que bon voilà si t'as pas le temps c'est pas grave alors après si tu te sentais bien d'en faire un peu voilà c'est cool tant mieux voilà c'est pas grave faisons un petit peu quoi faisons un petit peu à cause des excuses et tu vois le sentiment de culpabilité le fait de n'avoir rien fait le sentiment de se dire que il fait que se plaindre effectivement c'est pas comme les autres ils ont dit au fait c'est impossible que rien ne changera et que tu resteras toujours le même indiscipliné moi je pense qu'il devrait se branler tous ces ingrédients là mélangés ensemble détruisent ton envie d'essayer tu vois je t'avais dit il y a un moment quand je faisais tout le temps du sport j'avais envie j'étais addict j'étais drogué aujourd'hui l'envie elle est partie c'est quoi ? j'ai même pas envie d'essayer mais parce que t'as trop tu t'es grillé mais je pense que t'as fait un burn out de sport j'ai trouvé une solution pour me débarrasser de ce sentiment dégueulasse ah oui c'est vrai qu'il y a une solution j'avais oublié parce que là il parle de lui enfin il va trouver une solution c'est bientôt être une grosse merde le guerrier c'est de la merde et le guerrier cette solution je l'ai trouvée grâce au manuel du guerrier de la lumière qui a été écrit par Paolo Coelho et voici ce que j'avais lu le guerrier connaît le vieil adage si le repentir tuer il sait que le repentir tu lentement il corrode l'âme de celui qui a commis une erreur et le mène à l'autodestruction le guerrier ne veut pas mourir de cette manière lorsqu'il se comporte avec perversité ou méchanceté parce qu'il est un homme plein de défauts il n'a pas honte de demander pardon si c'est encore possible il déploie tous ses efforts pour réparer le mal qu'il a commis si la personne qui l'a blessée est morte il fait du bien à un étranger et dédie cette bonne action à l'âme de celui qui a subi l'injustice un guerrier de la lumière ne se repentit pas parce que le repentir tu il s'humilie et répare le mal qu'il a causé et tu vois c'est ça le problème c'est la culpabilité ouais on se sent coupable on se sent coupable on se sent coupable parce qu'on est conscient qu'on a été à l'encontre en contradiction avec ce qu'on devait faire avec qui on était vraiment et quand on s'éloigne de la personne que l'on doit être on le sait parce que le coeur ne ment pas et on a cette émotion négative qui commence à habiter notre coeur et on se baigne dans la culpabilité et la culpabilité au fait c'est une grosse merde une grosse merde gluante dans laquelle on n'arrive pas à sortir c'est un peu comme un simple un sable mouvant tu vois un sable mouvant de caca désolé de dire ça mais c'est la vérité parce qu'on a perdu l'envie culpabilité quand on se ment à soi-même on le sait égal moi je me suis menti à moi-même pendant 6 mois et je le savais et aujourd'hui résultat des courses je me sens pas bien je me sens mal je me sens triste mais quand tu veux être un guerrier ce qui compte moi il m'est très sympathique moi je l'aime bien ce n'est pas la manière dont tu t'éloignes de tes rêves ce qui compte c'est la manière dont tu reviens la manière dont tu fais ton comeback et ça, ça veut tout dire parce que tu vois tu peux rouler en voiture en regardant constamment le rétroviseur mais à force de regarder le rétroviseur et ce qu'il y a derrière tu vas te prendre un mur or l'idée elle est où ? elle est de conduire et de regarder droit devant de regarder le chemin de regarder encore tout ce qu'il y a à accomplir on peut pas revenir dans le passé on peut pas changer le passé mais on peut se préparer aujourd'hui pour transformer notre futur ouais, je savais qu'il y a à dire ça et c'est ça le concept du guerrier de la guerrière c'est que tu sais que t'as fait de la merde en plus il pense aux femmes vous avez vu ? merde tu sais que t'as été en contradiction avec toi-même mais c'est pas la fin du monde parce qu'il y a toujours une lueur d'espoir un espoir de changer les choses et cet espoir on va peut-être pas rester toute la vidéo gars mais franchement j'aime bien moi c'est de passer à l'action moi je l'aime bien le gars et aujourd'hui le challenge le rise up tu vas passer à l'action avec moi d'accord je vais t'expliquer comment ok ah c'est en petit dé qui a gagné en petit dé bon quel est le challenge que je vais te proposer au fait ça m'est venu lors d'un rêve alors c'était un rêve extrêmement plein de caca bizarre tu vois tu connais les rêves tu vois il y a toujours des trucs bizarres etc et au fait ce rêve je vais te l'expliquer ouais tu vois j'ai envie de savoir le rêve maintenant par exemple si je partais maintenant je peux pas partir de la vidéo je veux savoir le rêve j'étais dans un palais royal ok et je suis tombé amoureux de la princesse et la princesse elle me kiffait aussi je veux dire c'est normal quoi je suis Aziz mais je déconne mais tu vois j'étais vraiment en kiff de cette princesse tu vois j'étais amoureux d'elle je la voulais je voulais vivre avec elle etc et on s'était retrouvés on était ensemble et à un moment tous les gens du palais nous ont vus ils ont vu que le roturier était avec la princesse ah oui et ils avaient la rage sur moi et ils voulaient plus me buter ah oui ce qui fait que j'ai commencé à courir à m'enfuir du palais et derrière moi j'avais des flics j'avais la garde royale et j'avais des mecs des services de renseignement qui voulaient me buter quoi et j'ai dû me battre Interpol et je sais pas je me battais contre un mec à un moment il s'est transformé en sanglier bref rêve de ouf je suis pataugé dans les cacins mouvants mais après j'ai commencé à courir et après il y a un mec qui s'est transformé en sanglier j'ai commencé à courir dans la rue et j'ai crié Rise up et au plus je courais au plus je voyais des gens autour de moi courir avec moi des gens que j'avais l'impression de connaître et j'avais le sentiment que on courait tous dans la même direction parce qu'on avait tous le même objectif ok ok et après je criais encore Rise up Rise up tu vois quand je crie tu me connais quand je crie et non non il y avait de plus en plus de gens je te connais pas mais et au fur et à mesure qu'il y avait de plus en plus de gens je ressentais une puissance en moi qui augmentait je serais pas t'expliquer mais même si c'était en rêve j'avais l'impression d'être encore plus fort tout le monde lui a envoyé son énergie au plus il y avait de gens au plus j'étais fort au plus j'étais puissant et on courait tous ensemble dans la même direction et on était inarrêtables ensuite je me suis réveillé et je me suis dit mais c'est quoi ce rêve et premier réflexe j'ai été voir ça voulait dire quoi le mot rise up parce que rise up il a dit rise up dans son rêve mais il sait pas ce que ça veut dire pour moi c'était genre mets toi debout quoi relève toi etc mais c'est pas ça que ça voulait dire c'était beaucoup plus subtil que ça rise up ça veut dire se soulever se révolter et quand j'ai compris la signification de ce mot tout mon rêve a pris un sens ouais au fait la princesse que j'aimais c'était mon objectif il est super bien écrit son rêve objectif et tous les gens du palais qui voulaient pas nous voir ensemble qui ont tout fait pour empêcher notre relation ce sont tous mes freins tous mes blocages il est horrible c'est quoi cette image elle est affreuse cette image toute la culpabilité mes saloperies de freins tout ce qui m'empêche de on dirait un mème incompréhensible mon objectif mes saloperies de freins tous mes blocages toute la culpabilité tout ce qui m'empêche de passer à l'action et quand j'ai été courir je me suis libéré je me suis révolté rise up rise up rise up j'ai pas envie de partir cette force que j'avais en moi de me révolter c'est la pub c'est la pub j'ai pas envie que vous ratiez ça en plus c'est ça qui est fou j'arrive j'attends j'attends quoi rise up rise up le chat augmentez quand y'avait des gens autour de moi elle l'augmentait quand j'en peux plus de la musique et je lui dis ça va elle est coupée et là y'a un lion premier réflexe en cas de danger freeze merci pour les 10 mois mon ex m'a peut-être fait perdre confiance en moi mais grâce à lui je t'ai connu I'm so grateful for my ex ah c'est lui qui m'a fait c'est lui qui t'a fait découvrir les lives ah bah on le salue ah bah non ce qui t'a fait perdre confiance en toi c'est pas bien ça je sentais que les gens avaient la même conviction que moi j'aimerais une même saloperie de frère parce qu'ils allaient dans la même direction ok et c'est là qu'est venue l'idée du challenge c'est quoi le challenge au fait pour me révolter pour révolutionner ma vie il faut que je fasse un pas et ce pas c'est quoi c'est de courir et je me suis donné comme objectif de courir alors vous vous demandez les gens regardent ça pour de vrai la chaîne a 2 millions d'abonnés et c'est presque 200 000 vues ça courir 10 km mais pas tous les jours non dans 3 mois je vais être capable de courir 10 km c'est nous les losers dans cette histoire c'est nous les losers c'est lui qui est le vrai winner de cette histoire puisqu'il a couru 10 km dans 3 mois merci Correius pour les 11 mois et je me donne 3 mois pour m'entraîner et les 2 premières semaines je vais courir 5 en fait il s'est donné un challenge à lui même comme ça il lui en fait une vidéo pour officialiser son défi et tout et il invite sa communauté à le faire 2 fois par semaine c'est du sport et toutes les 2 semaines je vais incrémenter d'un kilomètre donc ça va être les 2 premières semaines 5 ensuite les 2 autres 6 les 2 autres 7 c'est marrant tous les gens qui courent ils veulent faire ça je sais pas que ça augmente que ça s'améliore et genre mon pote avec qui je cours il est genre ah mais ouais mais tu vois on court machin on courrait 5 km là serait bien que sur ce temps là on fasse 6 donc faudrait aller un peu plus vite et courir un peu plus longtemps et moi je suis à chaque fois non c'est moi j'aime bien qu'on refasse tout le temps la même chose mais ça me paraît juste de plus en plus facile et voilà c'est bien les 2 autres 8 9 10 jusqu'à arriver à 10 km mais je pourrais y arriver seul il brise ça le prix de frein de ouf là mais je serai encore plus puissant si tu le fais avec moi ok en es-tu capable et tu vois comme je te l'ai dit dans ce rêve j'ai ressenti la force la puissance en moi quand on était tous ensemble on a compris c'est quoi le défi et tu sais ouais si t'as un handicap si t'as un frein dans ta vie qui t'empêche de commencer avec 5 km c'est pas grave si t'es sur une chaise roulante donne-toi un objectif aussi à atteindre dans 3 mois ok en plus il pense aux gens que ça t'as des mal de dos et que tu peux pas courir alors au moins essaye de marcher 5 km ou même 3 km et d'incrémenter toutes les 2 semaines mais le plus important c'est quoi c'est que t'intègres ce challenge c'est une vidéo quand même accès sport quoi mais c'est vrai qu'il a fait d'autres vidéos qui sont motivation de manière générale ou qui sont ouais l'argent les trucs je sais pas H5 motivation bon on va faire le grand final de cette soirée le grand final de cette soirée merci monsieur moi je t'aime bien moi je t'aime bien et c'est pas n'importe quel final car c'est un crossover entre 2 personnages qu'on aime beaucoup évidemment vous savez que j'aime bien finir en fin de soirée là dessus donc évidemment c'est un final qu'il y a du David mais il y a aussi Olivier Roland et les rebelles intelligents les 2 ensemble David Laroche et Olivier Roland des rebelles intelligents ensemble dans une seule vidéo c'est complètement fou c'est maintenant ah attention parce que mon internet ne charge même plus les vidéos ah ouh j'ai hâte j'ai hâte de perdre 5000 images je suis désolé c'est le pire live c'est chiant de live en live c'est de moins en moins bien ah je suis en 360p c'est une catastrophe bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors ah il y a du son que dans une oreille bon ça c'est pas le débit c'est alors je suis devant David David et Goliath il faut savoir que cette vidéo il est écrit sur Youtube il y a 10 ans c'est une vidéo qui date d'il y a 10 ans en 2013 c'est dingue quand même donc on a un jeune David Laroche et un jeune Olivier Roland je suis devant David je vais me mettre autre part est-ce que je me mettrais bien je peux pas me mettre là ah c'est bien là voilà je suis actuellement avec David Laroche bonjour David alors je suis désolé ça sort que d'un côté donc David qui est un conférencier un expert en motivation qui a fait énormément d'event de présentation vous pouvez retrouver beaucoup de ses vidéos en tapant David Laroche sur Google où il va vous parler de comment avoir confiance en soi comment être motivé comment finalement accomplir vos objectifs trop de motivation alors David s'est lancé récemment dans un projet extrêmement intéressant c'est-à-dire qu'il est parti aux Etats-Unis voilà un petit peu comme ça pour essayer de rencontrer les meilleurs dans leur domaine des auteurs des entrepreneurs des coachs des conférences alors je vais pas préciser la vidéo s'appelle comment devenir un loser en trois étapes simples et en fait il y a un twist j'imagine parce qu'en fait ils vont dire comment devenir un loser et en fait il faut pas faire ça pour ne pas être un loser c'est vraiment des personnes en général assez célèbres aux Etats-Unis dans leur domaine oui il y avait Laroche avait 19 ans et tu leur a posé beaucoup de questions et notamment il y a une question qui m'a beaucoup il a même pas son propre micro on l'entend de très loin c'est que tu as demandé alors il y a eu combien de personnes tu m'as dit on a interviewé donc je dis quand je dis 11 avec ma copine on a travaillé 65 ah mais non ça sort des deux côtés quand c'est David qui parle c'est de l'américain wow 65 donc c'est vraiment énorme et à chaque personne tu as demandé notamment entre autres parmi les autres questions comment rater sa vie exactement comment devenir un loser ok alors moi j'ai trouvé ça le son quoi génial est-ce que tu peux nous faire un résumé de ce qu'ils t'ont raconté alors il y a beaucoup de choses magiques et en plus le plus intéressant c'est pourquoi on a posé cette question là d'ailleurs à chaque fois que je posais la question j'étais même stressé de me dire priez qu'ils ne disent pas un truc que je fais et alors pourquoi on a posé la question je me suis dit vu qu'on est très motivé par l'évitement de la douleur les gens vont bien retenir donc c'est une belle façon de transmettre alors dans cette étude sur la réussite si vous entendez qu'une personne c'est que vous n'avez qu'un écouteur à droite à mon avis pour foirer sa vie je crois qu'il y a un premier truc qu'il faut faire si vous voulez foirer votre vie le premier truc c'est déjà de ne pas savoir ce que vous voulez faire de votre vie d'accord ok donc c'est surtout d'essayer d'avancer en pilote automatique comme ça on se balade des fois c'est génial il y a du soleil et des fois on se prend des gros murs on ne sait pas pourquoi parce que tout simplement on est en pilote auto donc on s'attire de la merde et c'est tout ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent en disant t'as David j'ai pas d'opportunité dans ma vie mais déjà est-ce que tu sais ce que c'est une opportunité donc première clé pour foirer sa vie ne pas savoir ce que je veux d'accord il faut un cap il faut un cap avant de prendre la merde il y a beaucoup de chances j'augmente mes chances en tout cas de ne pas avoir une vie qui me plaît alors pour les personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire comment elles peuvent quelles sont les techniques qu'elles peuvent utiliser pour essayer de découvrir ça alors ça c'est une question à part entière la fixation d'objectifs il y a déjà souvent c'est déjà de prendre le temps et de se dire qu'est-ce qui est important pour moi il y a plein de personnes qui disent je sais pas ce que je veux dans ma vie mais quand je leur pose la question combien de temps on t'a pris dans ta vie à te poser la question de qu'est-ce que tu veux dans ta vie ben zéro donc déjà c'est de prendre un papier prendre un stylo qu'est-ce qu'il veut David c'est vrai prendre un stylo et dire qu'est-ce qui est important je veux Macron explosion si je n'ai aucune idée de ce qui est important en termes de boulot et ben si je réinventais ce boulot il serait comment en termes de responsabilité en termes d'autonomie en termes d'enthousiasme si je n'ai encore aucune idée ben qu'est-ce qui me passionne dans cette vie ben je me rends compte que j'ai plus d'enthousiasme quand je fais des interviews pourquoi ? je me rends compte que j'ai plus d'enthousiasme quand je fais des soirées mais pourquoi ? est-ce que c'est le fait de danser est-ce que c'est le fait d'être en lien est-ce que c'est le fait de chanter qu'est-ce qui me passionne dans ce qui me passionne si j'ai encore aucune idée souvent c'est parce que je mens mais dans ce cas là je vais me poser un vrai une autre question C'est dans les gens que je trouve passionnants, qu'est-ce que je trouve passionnant chez eux ? Et là, ça va être encore plus intéressant, je vais pouvoir leur demander, tiens, je te trouve passionné, Olivier, qu'est-ce qui fait que ta vie, elle te passionne ? Et quand on demande à un prof qu'est-ce qui fait qu'il est devenu prof, il dit, un jour, j'ai vu un prof qui m'a inspiré, un entrepreneur. Un jour, j'ai vu un entrepreneur ou j'ai pensé à l'entrepreneuriat. Et donc, c'est souvent par miroir qu'on trouve ce qui est important pour nous. Je dirais trois trucs. Un, je pose la question. Deux, je mets en place des actions parce que sur le chemin, on trouve ce qui est important pour nous. et trois, c'est au contact de gens que je vais commencer à pouvoir affiner mon chemin. Je dirais qu'il y a un quatrième truc, c'est d'accepter que ce ne soit pas parfait. Je pense que c'est notre boulot. C'est notre boulot de fixer l'objectif de plus en plus finement, d'aller de plus en plus dans la cible et que sur le chemin, on trouve en fait notre chemin. Donc ça, c'était la première clé pour foirer sa vie. C'est un peu d'autre. Ah oui, bien sûr, vas-y. J'en ai une super qui revient sur les 65, qui revient peut-être 55 fois. Ah quand même. Le son est vraiment pénible, on ne va pas pouvoir rester. Le meilleur moyen de devenir un looser, c'est de s'entourer de looser. Ça, ça marche vraiment bien. L'entourage, comme l'autre l'a dit. Ouais, c'est ça. Ne pas s'entourer de looser. Avoir un cap. C'est-à-dire que si vous voulez ne pas générer d'argent, surtout entourez-vous de personnes... Ah oui, parce que même quand c'est les deux, il y a un léger décalage, tout à fait. Qui génère pas d'argent. Genre le son à gauche va légèrement plus fort qu'à droite. Ça, c'est un bon truc. Si vous voulez grossir, entourez-vous de personnes qui mangent n'importe comment. Oui, il y a des études qui montrent qu'on est extrêmement influencés par ça, que si on a cinq amis, un seul ami obèse déjà suffit à monter le poids moyen de ses amis. Et plus il y a de personnes obèses dans votre entourage, il n'y a plus vos chances d'être obèses vous-même et ça sera importante. Vous dire que... Les gros rendent gros ? C'est ça qu'il dit ? Bon, c'était en 2013. C'est accessible, c'est accessible, ouais, exactement. Et d'ailleurs, toi qui as un public plutôt d'entrepreneurs, personne qui a envie d'avancer, je voudrais partager un truc que je raconte dans mes conférences. C'est que souvent, les entrepreneurs ont bien compris l'idée de s'entourer d'autres entrepreneurs. Ah, mais là, ça s'effondre complètement. Là, je dois avoir 15 000 images perdues, mais c'est terminé. En fait, il n'y a plus Internet, là. C'est terminé, il n'y a plus rien. Je perds en continu les images, c'est la fin, voilà. Le niveau basique, je m'entoure de gens qui ont... Il n'y a plus rien, là. Je suis toujours en live ? Je suis toujours en live ou... ...d'avancer, les mêmes valeurs, ce qui est important pour eux dans le présent, de mettre en place des actions, c'est déjà pas mal. Et ils se disent, c'est bon, j'ai fait mon boulot par rapport à l'environnement. Et mon grand-père, il est agriculteur, il dit un truc que j'adore, il dit, j'ai appris un truc de lui, c'est que je peux être la meilleure preuve du monde, on est tous des graines extraordinaires, du potentiel, si je me mets sur un terreau de merde... Ils parlent tous de merde. Donc, si je suis sur du barquet, je ne pousserai pas. Donc, mon environnement, c'est ce qui va m'aider à avancer. Et du coup, ils s'entourent de gens qui sont dans l'entrepreneuriat, mais ça va pas suffire. Parce que c'est bien de l'avoir, mais il faut d'autres personnes qui ont dépassé... Ce que j'ai pas... Ah ouais, non, là, c'est terminé, il n'y a plus rien qui va. Ah ! Au fait, je crois que Twitch gère quand même la chose en rajoutant juste du délai. Et donc, du coup, la distance entre ce que je dis et que vous dites augmente, mais le live continue toujours. Mais voilà, là, c'est chaud. On va conclure. De toute façon, le son est horrible. Merde. C'est ouf. Je me suis trompé, je me suis trompé. C'est pas ça que je voulais faire. C'était... C'était ça. C'est terminé. Là, ça en continue qu'Internet ne va pas. C'est plus un petit pic, c'est la fin des fins. C'est terminé. C'est dommage. Je vais faire ma petite conclusion pour ceux qui entendent quand même. Ça va pas pouvoir continuer comme ça. En fait, quand les autres lives, ils ont fonctionné, je me suis dit, ça va, ça ira en attendant. Mais en fait, non, c'est pas marrant. Je peux pas tenir comme ça, ne stress quand même encore quelques semaines. C'est chaud, c'est chaud. C'est dommage. Bon, bah écoutez, je fais la conclusion pour ceux qui entendent quand même et pour la Team Replay. Alors, c'est vrai que je l'ai dit au début du truc là, mais on a appris à être entier. Il fallait être entier, genre, si t'es toi comme ça. Donc, comment ne pas être un loser ? On n'a vraiment pas identifié ce qu'est être un loser, finalement. Être un loser, ça a l'air d'être différent pour les hommes et pour les femmes. Il semblerait que pour les hommes, c'est plus un truc d'égo, de il faut écraser les autres, il faut être plus puissant, il faut se faire respecter, etc. Et être fort. Pour les femmes, c'est plutôt un truc de pas trop avoir envie de gêner, pas être nul, juste s'apprécier plus soi-même, en fait, tout simplement. Être à l'aise avec soi-même, être bien dans sa peau. Ça me semble plus ça. Bon, voilà. Le passé, c'est le passé. Alors, le gars, il disait, oui, voilà. Donc, quand on est un homme et pour être, voilà, c'est donc, t'assumes qui tu es et c'est tout et peu importe que des gens t'aiment pas. Et quand il se passe des choses, c'est le passé, tant pis, c'est arrivé, boum. Il ne faut pas aller au ciné, il ne faut pas regarder TikTok, il ne faut rien foutre. Ton historique te représente. OK. Les arbres de qualité et celui des défauts. Hum hum. OK. Mettre des DVD dans la chaudière. Ça, j'ai dit. Ressasser pour quornes. On a l'oseur. Arrêter que ça tourne comme ça dans notre tête. Pas des metal rapé. Se dire qu'il y en a marre. Oui, c'est surtout ça. Faut se dire qu'il y en a marre. Et arrêter d'accuser Macron. Ça, c'est bien, déjà. Au lieu de... Un, être un loser, c'est quand même avant tout de dire, je ne fais rien et je reste comme ça dans ma merde, dans mon caca gluant. Et... Et... Et du coup, d'accuser la société Macron et le système alors qu'en fait, on peut s'occuper de soi-même et faire du sport. Et que la culpabilité, voilà, c'est comme un sable mouvant de caca gluant. Il faut faire des rêves où on crie rise up et il ne faut pas s'entourer de losers. Il faut avoir un cap. Mais globalement, moi, ce que j'ai envie de vous dire à toutes et à tous, c'est qu'aucun de vous n'est née un loser ou une loseuse. car, en fait, eh bien, finalement, eh bien, le principe même de dire que des gens seraient des losers, c'est considérer qu'il y a des gens en retard, des gens nuls en quelque chose ou autre, alors qu'en fait, eh bien, on vaut tous quelque chose. Vous êtes tous et tout importants. Et en fait, tout ce live, c'était pour transmettre ce message que, finalement, la lose n'existe pas. La lose n'existe pas. Elle n'existe pas. Sauf si vous vous branlez. Ouais, non, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Merci, YouTube, d'avoir regardé ce replay. Bisous. Bisous.